Poésie de vaut rien, je lâche les chiens, mes mots sont comme des crocs, je fais aboyer le stylo, je cherche pas à dire je t'aime, je fais ma maque en poème, je balance la rime, j'arrête la frime, plus de bobards, je rembobine. Ça fait pas un peu... Un peu quoi ? Je sais pas... Un peu sauvage ? Bah c'est le but hein. T'es sûre que tu veux le faire cette année ? Franchement on va pas arriver virgent en seconde. Bah non, mais bon faut trouver un mec déjà. Bah Poufée tu viens, on voudrait te parler. La dernière fois qu'elle m'a dit ça c'était pour m'annoncer que j'allais avoir un petit frère. C'est parti. 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 T'as vu ? C'est ta chambre. C'est moche, hein ? Ah, ça c'est ma chambre. Tu seras le seul à pouvoir y entrer. C'est quoi ce bad ? C'est quand même génial, hein, de pouvoir y aller en vélo. Non, mais un placard, je te dis. Ouais. Alors que la chambre de mon frère, à un côté, c'est Disneyland. T'as vu les tronches de zèbre ? On trouve la différence avec les jeunes de notre ancien quartier. C'est des racailles de banlieue, ça, maman. Bon, je lui ai demandé le bureau des proviseurs. Des facilités pour les langues, on dirait. Ici, malheureusement, nous n'avons pas d'atelier chinois. Par contre, nous proposons d'autres choses, comme l'atelier slam. Violette a envie d'y inscrire. Nous sommes très contents d'accueillir des élèves comme Violette dans notre établissement. Ça veut dire que le niveau est nul. Violette. Elle n'est pas très heureuse d'avoir quitté ses copines, son quartier, son collège. Et puis elle s'inquiète un petit peu de la classification en ZEP. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas trop à ça en s'installant à la campagne. Nous sommes entre deux mondes ici, c'est vrai. L'urbain et le rural, mais qui cohabitent plutôt bien en général. Martial, si tu crois que je ne te vois pas ! On verra, vous allez vous plaire ici. Faites ce que vous voulez. Madame ? Madame ? C'est une nouvelle... Justement, j'allais vous présenter Violette. J'aimerais que vous lui réservez un bon accueil. Comme on se doit de réserver à l'étranger. Mes drôles de dames. Ah, c'était trop les drôles de dames, dames. Merci, Mounia, pour cette précision. Vas-y, bouge-toi. Sabine, votre canette. Lala ? Ouais ? J'étais justement dans l'expliquer le sens de l'hospitalité. Vous savez ce que ça vous dit ? Bah ouais, c'est moi qui arrive, c'est elle qui se pousse, quoi. Je vais m'envoyer. Oh, ça chauffe-toi. Mouffonne, va. On va te jurer, Violette. Ouh ! Quoi ? Deux mois. Viens. Ta-da ! On a pris un peu de retard, mais on voulait te faire la surprise. Tu pourras changer les choses de place. Salut, le petit frigo. Mon rêve. Ça te plaît pas ? Bah, je sais pas, je m'y attendais pas. Mais t'es contente ? Elle a l'air. Je vais attendre. Il y a passé ses nuits. Non, mais j'ai rien demandé, moi. J'aurais rêvé d'avoir une chambre comme ça, moi, à ton âge. Tu te rends pas compte de la chance que t'as ? La chance de quitter ma meilleure amie, de venir dans ce trou pourri alors que j'habitais la plus belle ville du monde. C'est ici qu'on vit maintenant, Violette. Il va falloir que tu te mettes ça dans la tête. Tu me demandes même pas comment ça s'est passé au collège. Mal, je suppose. Oh, merde. Tu me demandes trop. Henri, mange un peu. Non, je vais aller me coucher. Bisous. Bon, bah, vas-y. Bisous. Bon, bah, vas-y. Bon, bah, vas-y. Je défase. Je ne dépouille plus. Je ne cherche plus les poux. Je n'arrache plus les sacs. Je ne braque plus les sous. Je ne suis plus un dealer, mais bien un orateur. Avec un aura de tueur qui phrase avec ardeur. Je déchire. Bravo. Bravo, t'as-tu ? Bravo. On va faire un autre exercice. Donc, vous mettez deux par deux. On va commencer facile. Rime en E. Huit pieds. Mecca, vas-y. Mets-toi avec Violette. Alexandre, tu viens de mettre avec Indra ? C'est des lunettes de la nouvelle star, ça. T'habites où ? Mille Saint-Jacques. Moi aussi. Comme par hasard. Quoi ? C'est pas une tête des villageois ou tu croises l'ambiance ? Si. Enfin, non. Mais c'est petit, Mille Saint-Jacques. C'est pour ça. Ouais. Tu m'as catalogué. Tu m'as pris pour un sans-papier. Ce sont tes lunettes toutes moisies qui te donnent des a priori. Ah, excusez-moi, ça m'a pris. C'est bien glauque ici. Ah, ça, ça m'en étonne. Elles sont trop voyantes, mes lunettes. Tu trouves pas ? Il y a encore peu de temps. Tu nous dis que tu les trouvais pas assez flashies. Tout le monde se fout de ma gueule dans ce collège de dégénérés. Je veux porter des lentilles. Oui. S'il te plaît, maman. Maman, comment ? Maman, d'amour. Il y a une chance ? Pourquoi t'arrêtes de tirer la tronche ? Non, c'est une chance. Tu es belle, ma chérie. Tu es belle, ma chérie. C'est une chance. Sous-titrage Société Radio-Canada T'as perdu tes lunettes ? Non, une lentille. Dommage, t'allais bien. Ouais. Ça faisait bien, Bilac. Alors comme ça, quand t'arrives, et genre tu veux pécho. Quoi ? Eh, écoute, arrête de faire conner. Arrête de faire ça. Je te jure, ça nous énerve encore plus. C'est pas la meuf que tu connais pas. C'est pas la meuf que tu sais pas. Écoute, je suis pas conne. Je t'ai vu, ouais, je t'ai fait un regard. Attends, attends, attends. Écoute-moi bien. Ma carte, c'est mon ex. Si tu lui parles encore une fois, je te poutes les dents. T'as compris ? C'est son ex. T'es conne. 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 On a que deux assistants dédicateurs pour 541 élèves. Bon ben c'est vrai. Faut pas tout voir. Ok, mais qu'est-ce que vous comptez faire ? Violette est quand même pas agressée dans l'enceinte du collège. Non. Pour le moment, elle s'est juste fait cracher dessus. Juste fait cracher dessus ? Mais vous attendez quoi ? Que je me fasse égorger ? Violette, non, je ne vous prends pas non plus. Moi, je cherche à vous faire comprendre comment ça fonctionne ici. Parce que si d'entrée, elle arrive et puis elle balance, comme on dit ici, elle aura beaucoup de mal à s'intégrer. Attendez, vous prenez la loi du silence ? Bon. Violette, est-ce que tu saurais les reconnaître ? Non. Tu les connais, ces filles, Violette ? Non, mais laisse tomber, je ne vais pas en rajouter. Je ne vais pas faire le tour de l'école dans des ancêtres qui m'ont craqué dessus. Je vais passer pour quoi ? Attends, tu ne vas pas venir au collège, là, pas au ventre. T'as qu'à me mettre dans le privé. C'est elle ? Non, je te suis mis, mais ne fais pas ça. Bonjour. Bonjour. Alors, comme ça, vous crachez sur ma fille ? Je ne veux que vous accusez, là ? Écoutez, je veux juste vous dire que ma fille ne vous a pas dénoncé à l'administration et que moi, je n'hésiterai pas à le faire s'il s'agit de la protéger. On est révoctés comme vous par les inégalités sociales. Moi, je veux bien comprendre que vous n'ayez pas des vies faciles, mais vous la laissez tranquille. Non, mais déjà, d'où vous parlez de nos vies faciles ? C'est vrai, on a une famille, on a des frères, des cousins. Ça va bien, ça va vite. Vous incitez nos parents, là ? C'est votre fille qui a un problème, madame. On n'a rien fait, nous. On ne sait pas pourquoi ils nous accusent comme ça, la vérité. Ben ouais. Tu ne les as pas cru, quand même ? Non. Mais on a peut-être un peu surréagi toutes les deux, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Ça s'est bien passé ? Un triomphe. C'est meutant d'entrée, des filles en transe. À ce point-là ? On a bien joué, mais il n'y avait personne. Ce n'est pas bon signe pour la tournée. Si ça ne se fait pas, je n'aurai pas mes heures. Ça te laissera plus de temps pour ton album. Et toi ? Arsène est malade, il est à 39. Je lui ai donné du Doliprane, ça ne passe pas. Quant à Violette, elle a dit qu'elle s'est fait cracher dessus au collège, elle veut aller dans le privé. Qu'est-ce qu'on fait ? On se bourre la gueule tout de suite ou on tue les enfants d'abord ? Tu crois que ça craint vraiment ton collège ? Je crois surtout qu'elle veut nous faire payer d'être venu ici. Mon premier slam, comme une lame, comme un couteau, comme un sanglot. Il tombe à pic, il coule à flot. Mon premier slam, comme une larme, comme un radeau, comme un zéro. Je suis plus étanche, putain je flanche. Mon premier slam, putain je rame. Mes premiers mots, craquement d'eau, la musque à eau, ok j'abdique. Mon premier slam, il est merdique. Et fassez tranquille. Eh t'es mal, j'ai rétrécie. C'est bon, celle-là. Je sais, bref, regarde ce que j'ai trouvé. Eh papy ! Attends, elle a l'air douté. Ah tu m'as dit, merde ! Allez viens, sale téléphone ! Hop ! Je crois qu'elle nous fait plus de ta mère ! T'as pas compris comment ça se passe ? T'es-tu peur qu'on me fera ? Faut que Rari, on débarque chez toi avec mon trisant, on me casse tout ! Donne ton phone là ! Non ! Donne ton phone, c'est-tu là ! Donne ton phone là ! Putain ! Aïe ! Ah ! Ah ! Vas-y, relève-toi là ! Tu te respectes pas ou quoi ? Relève-toi ! Demain, t'as un déramage, t'as un paquet de cup, t'as compris ? Sinon je te fume ! Buffonne ! Chut ! Je suis en danger de mort, Clé ! Il faut faire un abel sur Facebook, il me faut de la thune pour me barrer de là ! Ma mère, elle a tout empiré, je vais me faire buter à cause d'elle ! Mais non, j'exagère pas ! Attends, je te rappelle. Qu'est-ce que vous foutiez ? Marcel est à l'hôpital. Je vais pas te le dire au téléphone. Qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il a une infection pulmonaire. Mais ça va. Il est intubé de partout. Ta maman va passer la nuit là-bas. Je vais y aller ! C'est pas possible, Violette. Ne t'inquiète pas. Je vais me faire un truc à manger. Je sais pas comment tu fais pour penser à bouffer. Je veux aller à l'hôpital, je vous rase pour qu'on peut pas y aller. De toute façon, depuis qu'on est ici, on a que des galères. Tu trouves pas ? Si. Bon bah fais quelque chose alors ! Je veux aller à l'hôpital, je t'ai dit ! Arsène, il est en réanimation. Une claque sur ma joue, une boule dans mon ventre, Une béquille, un coup de poing, je ne ressens plus rien. Haïki kukatana, un nœud à l'estomac. Un grand trou dans mon bide, je ne suis plus que vide. Un percute au menton, je me dissous, je ronds. Comment est le soldat qui doit partir au front ? Monsieur ! Monsieur, attendez ! Monsieur ! Monsieur, attendez ! Après, tu vas avoir ta seule note là, tiens, vas-y, concentre-toi ! Bah t'inquiète que j'aurai une bonne note au Paris ! Bah tu vas voir ! T'es combien toi ? Quinze. C'est quoi ce délire ? In English ? In English ? Mon boule, pourquoi j'ai zéro ? You know why ? You're a tchit ! Putain, je comprends rien ! It's exactly what I said ! Monsieur, c'est moi qui copie sur Sabine. I don't believe you. C'est la vérité. Pouf, hein. Bah écoute, j'ai lu ton dossier scolaire, hein ? T'as 17 de moyens en anglais. Sabine a trois. Et alors, qu'est-ce qui vous prouve qu'elle avait pas particulièrement révisé ce contrôle ? Ouais, j'ai révisé grave, j'en ai rêvé même. Bon écoutez, ça suffit maintenant de la plaisanterie, hein ! Je vais convoquer vos parents. Ma mère, elle travaille, elle a pas que ça à faire. Et la mienne, elle est morte. Voilà, ton frère rentre demain. C'est vrai. Excusez-moi, je suis tellement content. Oui, bah pas moi. Bon, ton éducateur, il est où, là ? Qu'est-ce que j'en sais, il a pas que moi à s'occuper. Ouais, il doit surtout en avoir marre. Si je comprends bien, Violette s'accuse d'avoir triché, vous la croyez pas, c'est ça ? Voilà, oui, c'est ça. Elle protège sa camarade. C'est plutôt sympa, ça, non ? Écoutez, en l'occurrence, il s'agit d'honnêteté. D'accord ? Et dans ces conditions, ma mademoiselle Sabine Léger n'est pas la première de la classe. Bon, écoutez, on va aller à l'essentiel, hein, parce que là, je suis sur de l'hôpital, je dois encore aller aux assidiques, ça va faire beaucoup d'administration dans ma journée. Alors, si Violette va un zéro, mettez-lui un zéro, et puis c'est tout. Et puis c'est tout ? Eh ben, c'est d'accord. Une minute quinze ? Alors, c'est deux zéros ou rien, hein. Et estime-toi heureuse que j'aille pas plus loin. Allez, sit down ! Je me demande vraiment où je suis là, hein. Franchement, si c'est la police ou l'éducation nationale. Pardon ? Allez, on y va. Rien. Alors, vous, vous dites rien ? Écoutez, monsieur l'affaire, chacun sa merde. C'est bien. Vas-y, fichez. Bon, ça va, tu te mets bien ? Ça va, il est pas mort. Par contre, il fait grave caca, hein. C'est ta mère ? Ouais. Allez, Ben. Merci. Et ton vrai père, il est où ? Il est mort quand j'étais petite. Oh, il veut jamais m'en prendre au foyer. Ah ouais ? C'est quoi ta correction ? Mais quelle correction ? C'est juste qu'ils ont pas assez de thunes. Non, mais t'es quoi ? T'es miope ? Presbyte ou astigmate ? Tu m'en sors des mots, qu'est-ce que j'en sais, moi ? Ça fait comment quand tu regardes loin ? Enfin, ça fait zarbi. Je suis obligé de plisser les yeux pour voir bien. Ouais, t'es miope. T'es comme moi. Je vais te faire essayer mes lunettes. Tes lunettes chelou, là. Jamais je m'affiche avec ça. Tu peux après te prendre une narvalie ou quoi ? Si tu vois bien avec, je peux te passer mes lentilles. Tu vois mieux ou pas ? Bah ouais, grave. Cool. Oh, ça me fait une bête de tête. Tiens. Bah, si mère. Par contre, je te rends sans... Y'a moyen d'écouter ce qu'il fait comme dit que ton beau-père ? Euh, ouais. Oh, bienvenue. Ça vous plaît ? C'est trop, c'est une bâtisse. Je veux dire ce que j'ai dit. Franchement, ça tue tout, ton album. Ah ouais. C'est parce que ta copine a bien aimé, c'est ça ? Mais non, abuse pas. J'ai mes goûts perso quand même. Hé. Ça va ? Ouais. J'ai eu un coup de fil du proviseur. Qu'est-ce qui s'est passé avec le prof d'anglais ? T'as pété les plombs ou quoi ? Non, attends, elle a raison, Violette. C'est des cons dans ce collège. On va la mettre dans le privé. Et comment on va payer avec ta tournée qui s'annule et la perte de ton statut ? Qu'est-ce que t'as signé, là ? C'est de la faute, c'est ça ? J'ai pas dit ça, mais mets pas des idées débiles dans la tête de Violette, c'est tout. Sois réaliste. Oh, tu es un réaliste. Et le crédit, tu nous as foutu sur le dos pour acheter cette maison, hein ? Ça, c'était réaliste. Mais c'est bon, vous prenez pas la tête à cause de moi. Parce que je n'ai rien à foutre du privé. Je ne peux plus y aller. C'est où, mes clopes ? Dans ton cul. Pardon ? Mais elle est faute, c'est là ! C'est toi que je prends de chair, hein ? Putain, mais c'est quoi cette petite bouffane, là ? Ah ouais ! L'embrouille ! Mais c'est quoi, tu te mènes, toi ? Mais vas-y, je te parle bien, tu me parles bien. Tu sais, à la famille, ça se passe comment ? Je crois que tu me fais rock. Je perds ça, mais si je te confie. Vas-y, vas-y, vas-y. Je suis crapuleuse et je t'en cule. Ah ouais ? Mais on est des bananes bananeuses, tu connais ou pas ? Ah, on te connaissait pas, ça, mes bananes. Et nos potes ? Hein ? KDR, B2B. Ah, va dans ta cave, va te faire prendre les par KDR. Vas-y, vas-y, bouffane. Et toi, là-bas, on me taille-cule. Ça va, il vient quoi, toi ? Il faut faire foutre, on me te plie. Ah, on a peur. Putain, on va voir des embrouilles à cause de cette traînée. C'est bon, arrête, 30 secondes. Non, j'arrête pas. Tiens, je vois, tiens. Oh, putain, c'est Abine, qu'est-ce que t'as, que t'as vu une meuf claquer ? Oh, mêle-toi de ton cu, s'il te plaît. Oh ! Elle se donne, elle, elle doit aller où je pense, voilà. Bonjour. Tu les connais ? Il y a un prince des moines, dans ce bouton-là, parce que c'est toujours les mêmes personnes qui les soupe. Ta tête, déjà, elle dit, tapez-moi. T'as un style de victime, du coup, c'est normal que tu te fasses victimiser. Ouais, mais c'est lâche de s'en prendre à une meuf toute seule. Mais il n'y a pas de lâche, c'est la survie, c'est normal. Pour se faire respecter, il faut être en meute, il faut faire sa mâque. C'est-à-dire ? Bah, ça veut dire déjà, pas trop avoir l'air d'une meuf, look de gajo, basket, micheto. Et déjà, tu dis pas genre, oubliez-moi un peu. Tu dis, ferme ta gueule, grosse pute, je vais te défoncer, sale chine, je vais t'arroser à l'acide. Des trucs comme ça, tu vois ? À la crapuleuse. C'est quoi, crapuleuse ? C'est comme ça qu'on s'appelle entre nous pour délirer, c'est notre gang. Un gang ? Ouais. Mais vous faites quoi exactement ? Bah, on fait ce qu'on a à faire pour que personne ne casse les couilles. Tu vois, Afi et Abiba, là, bananeuse de sa mère, il ne faut pas chier. Parce qu'on a nos règles, on les impose. Toi, il faut que tu changes ton look. Quoi ? Pourquoi ? Parce que ça ne le fait pas, tu vois, quand on te voit, on sait qu'on peut te taper. Je suis désolée, mais c'est... Tu ne peux pas. Allez, 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 allez ! Oh, putain, c'est lourd ! Oh, merci ! Oh, putain, il a fou ! Allez, c'est lourd ! Oh, putain, c'est lourd ! Oh, oh ! Vous avez vu comme il est beau, mon frère ? Oh ! C'est pas vraiment ton frère, vu que c'est pas vraiment ton père. Bah si, pour moi, c'est pareil. Ouais, mais au niveau du sang, c'est pas pareil. Coucou. Bonjour, madame. Ça vide, c'est ça ? Depuis le temps que j'entends parler de toi. Bonjour, mon amour. C'est toi. Tu peux m'appeler Pascal, si tu veux. Si j'y arrive. Il est trop chrong, le bout de bébé. Tu vis dans ce foyer depuis longtemps ? Ouais, longtemps. Quatre ans. Mais ça va vite fait. Violette m'a dit pour ta maman. Mais ton papa, tu le connais ? Mon père, c'est un Jamaïcain. Il bouge à droite, à gauche, pas trop stable. C'est pour ça qu'il ne peut pas s'occuper de moi. Mon père, c'est un musicien comme vous. Hein ? Il voit Den Sol, Roxy, Régueroute. Moi aussi, j'aurais bien aimé faire de la musique. Est-ce qu'il t'en empêche ? Maman, tu crois qu'ils font de la musique dans les foyers ou quoi ? Je ne sais pas, ça devrait. Ça devrait ? Il y a plein de trucs qui devraient, comme je ne sais pas moi, que tout le monde en a pas, par exemple. Et pourtant, tout le monde en a pas, tu es au courant ? C'est bon, on ne pouvait pas savoir ta mère. De toute façon, au collège, on fait du slam. Elle ne vous a pas dit, Violette ? Du slam, c'est la mode, ça. Tous les programmateurs en parlent. Mais du slam, c'est quoi ? C'est de la poésie. Oh, elle parle d'un atelier scolaire, mon cœur. Elle lance pas un débat sur l'état de la nouvelle scène française. On m'assoit ? Bah ouais, vas-y. Tu ne bouffes pas avec elle ? Je me casse. Mais vas-y, pourquoi tu fais ta relu comme ça ? Arrête. Il n'était plus, assis-toi, assis-toi, assis-toi. Mais vas-y, assis-toi, tu vas nous faire opérer. Lala Konaké, tu n'es pas demi-pensionnaire, tu ne peux pas rester là. Et pourquoi ? C'est bon, on t'accompagne, elle a droit quand même. Non, Mounia, ça va, on ne me prend pas pour une idiote, ça, ça me donne une mauvaise humeur, d'accord ? Allez, Lala, on dégage. Allez. C'est bon, ne parlez pas comme ça aussi, faites de rire. Ce n'est pas bien comment vous la traitez, madame ? C'est même sans pape quand même. Je suis désolée, je ne peux pas faire d'exception. Qu'est-ce qui se passe, Lala ? Pourquoi tu ne manges plus chez toi ? Il y a un problème à la maison ? Mais c'est bon, tu m'as coupé l'appétit sur la durmaine, vas-y. Lala, tu ne me fais pas, tu ne me tutoies pas, d'accord ? Et toi, par contre, tu me tutoies. Madame, qu'est-ce qu'il y a, Vitalie ? Il n'y a aucun article dans le règlement intérieur qui dit que les externes n'ont pas le droit de venir au réfectoire. Elle était en train de manger. Vous avez une preuve ? Vous avez des témoins ? Est-ce que quelqu'un l'a vu manger, là ? Alors, moi, je l'ai vue, mais ça, ça suffit comme preuve. Et pourquoi votre parole vaudrait mieux que la nôtre ? Et elle est passée où, Lala ? Et qu'est-ce que vous allez faire ? Appeler les flics ? Et pourquoi pas un charter direct pour le Mali ? Vitalie, tu sais que c'est très grave, ce que tu viens de dire ? Ah, parce qu'on n'a plus le droit de parler, maintenant. Bon, c'est bien, allez, tu prends toutes tes affaires et tu verrai. Attendez, je mange un peu avant. Si jamais, au cas où, j'irai en tôle. Je vais aller prévenir ta mère. Bah, ok, elle sera d'accord avec moi, ma daronne. Elle m'a toujours appris à défendre mes camarades. Elle est coupée. Comment tu viens sécher ça, John ? Je vais prévenir ta mère. Prévenir ta mère. Elles étaient crapuleuses. Un fruit vert à chair pure. Un noyau d'emmerdeuse sanguine à la peau dure. Des filles s'appellent en mafioso qui font les macs. Gadji déguisé en gadjo qui mettent des claques. Racli est tiffé en raclots qui foutent le sou. Narvali versus Narvalo qui danse le zou. Elles étaient crapuleuses. Un essaim d'abeilletueuse qui vous pique et vous nique et qui sème la panique. Et c'est bon. Et je ne sais pas comment ça il y a pas, ça ne marche pas du tout. Et je ne sais pas comment il y a pas. Et je ne sais pas comment ça il se passe. Je suis une masse. Elle est tout là ! Salut Charlo ! Salut Charlo ! Tu veux un price ? Elle est gratuite. Merci. C'est son rap. Il a grossi sa race. M. Charleau, c'est moi qui pédale ! Non, c'est moi, Évé ! Putain, t'abuses, Sabine ! C'est la première fois qu'il conduit ! T'as la trouille ! Je n'aime pas trop l'eau, la pêche, les poissons, tout ça. Ouais, t'as raison, faut pas tomber là-dedans. Le Charleau, il a foutu des cilures. Des quoi ? Des cilures. C'est des gros poissons. Ils doivent attendre 300 kilos. Des monstres. Ils doivent même couper des chiens, il paraît. Vous êtes vieux ? Oui. Viens là-bas. Ah ouais. Viens, viens, viens aussi derrière. Mais qu'est-ce qu'elle en a à foutre de votre tour Cremey, elle habitait dans la Tour Eiffel, elle est... Arrête. Salut les gars ! Les gens sont déconçants 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 ! Magnifique français. B��кое- advertising. Allons-y Okay. θélérature. Les gens sont déconçants ! ve注quer les gens à vivre, Théo j'entends. Sur mon âge, ça me fait mal. Tu vois le truc des autres bandes de meufs ? C'est qu'elles sont là, nombres. Mais elles ne sont pas vraiment... Des fois, elles ne se connaissent même pas. Alors que nous, on est vraiment ensemble. Genre famille et tout. Bah ouais, il faudrait qu'on se protège entre nous, vu qu'on n'a pas de frères. Non mais franchement, certains frères aussi... Moi, je me dis que mes deux petites lères, elles sont parfaites. T'as déjà fait d'oeuvre ? Ah, je ne sais pas, je suis sûre. Mais ça va, tu ne vas pas nous faire un why ? Un quoi ? Ah, elle pleure ! Oh putain, le monde à l'envers, c'est délire ! Oh, on a l'impression qu'il va nous tomber sur la gueule ! Comment il n'est plus, ma rôle, le monde, comme ça ? Bof ! C'est ça, meuf ! Attache des meufs ! Oh putain ! C'est la schnick ! Une gros lolo, quoi ! Sur ma vie, elle est fonce-carre, les meufs ! Elle est morte dans le film ! Oh putain ! Il y a 4 2 R ! C'est qui ? C'est son ex, il l'a fait tourner. Ça veut dire quoi, faire tourner ? Ben, ses potes, je vais pas te faire un dessin. Elle a porté plainte et tout et tout, mais il n'y a rien eu. Putain, mais ta gueule, tu te fais une nouvelle copine, t'as obligé de raconter ma vie ! Mais arrête, c'est lui l'enculé dans l'histoire, ok ? Il y a même des meufs de sa cité, elles ont été maniées comme quoi, c'était une pute et tout et tout. Regarde, il va t'entendre en plus ! Il va rien te faire, on est là, ok ? C'est bon, mes cas, il sentit pas. Putain, les cams, ça me fout le seum ! Les cams me foutent le seum, mais toi, tu me fous le slam. Boum boum ! Mon âme monte au nu quand tes verres percelaires. Ta voix sur ma peau nue, mon cœur bat à l'envers. Boum boum ! En costume de poète, sur le gris de ma vie, tu as mis des paillettes. Boum boum ! Tu prends le temps de la rime, je suis mue par tes mots, et tant et tant t'es mue. Boum boum ! Les cams me foutent le seum, mais toi, tu me fous le slam. C'est vachement bien ! Vas-y, ta gueule ! Pardon, maman, je suis désolée. C'est sorti tout seul, mais c'est normal pour nous, on se dit ça. Ah bon, c'est gentil de m'expliquer, parce que là, moi, bêtement, j'aurais pris ça pour une insulte. Il y a Sabine qui est là. C'est vrai ? Vous bossez, hein ? Ouais, t'inquiète. Tu vois, elles se battent comme des chums, pas comme des meufs. T'es ma comme il la chope. T'es ma comme elle la chope. T'as vu la droite, il lui a mis. Ouais, par terre, énormément. Une fois par terre, tu l'enchaînes, meuf. C'est hyper violent. Mais c'est ça qui est beau. Tu peux en faire partie des crépuleuses ? Toi, mais tu sais pas être péta, tu sais pas chouraf, tu serras à rien dans un gang. Mais je peux apprendre. Mais ça s'apprend pas, ça, c'est dans le sang. Regarde, Mounia, les rapsales, elle a les quins. Moi, je suis jamaïcaine. Toi, t'es qu'une souchienne. Une quoi ? Une souchienne, une française de souche. Moi ? Je suis d'origine italienne, la mafia et tout. Vas-y. Je vais pas te marre, avant. Si, monte-moi. Coup de tête, coup de genou. Attention, faut pas souper sur le coup de boule. Sauf s'il est trop grand. Mais si il est trop grand, tu vises le menton. Mais toujours savoir à qui t'as affaire. Si l'autre en face, il a plus à perdre que toi, d'accord ? Allez, vas-y. Ok, donc je vises ton menton parce que t'es grande. Ok. Coup de tête, coup de genou. Avec le buste, coup de tête. Coup de tête, coup de genou. Et moi, je fais ça. Wouuuuh ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Hé, 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 c'est comme ça que vous bossez ? Euh, réviser la contrôle de gym. Ah oui. Alors, hamburgers maison, frites maison, boissons industrielles. Merci beaucoup. Ça a l'air trop bas. Euh, pardon. Trop beau. Tiens. Cool. Bon, c'est bon, tu peux partir. Et, euh, merci, c'est en surprime ? Merci. Tiens, on apporte. Tu ne devrais pas lui parler comme ça, ta mère. C'est bon, je vais pas mal parler. Il me doit le respect, c'est pas bon. Tu n'as jamais appris ça ? Tiens. C'est bien. D'accord ? Excuse. C'est bon. Tu rote pas, toi aussi, dans la vie ? Bah, j'essaie d'éviter. Oh, madame, ne rote pas, ne pète pas, elle transpire du parfum. Salut. Alors, on te le fait, ce morceau ? J'ai rien eu de temps d'écrire, moi. J'ai écrit un truc, moi. Si tu veux, je te le fais faire ce soir à l'atelier. C'est un duo. T'as pas peur, toi ? Perso, je le fais pas devant les autres. On le fait pas devant les autres ? On s'enregistre juste pour les kiffes. Si tu veux, tu peux passer chez moi ce weekend. Je sais pas, faut que je voie. Je te dis ça à l'atelier ce soir, d'accord ? Wesh, les meufs. Wesh, les meufs ? Mais sur la vie de ma mort, tu te fous de ma gueule en plus ? Mais qu'est-ce qu'il y a ? Tu traînes avec ma tière et tu me demandes ce qu'il y a. On a juste discuté, c'est interdit ? On parle pas avec les autres quelqu'un. Ça se fait pas. Sinon, t'es une traînée, ok ? On peut parler avec personne, alors ? Ce sera tout le temps l'ex de quelqu'un. Si tu veux traîner avec nous, tu parles plus à ce mec. On a une réputation à garder, tu comprends ? Je suis obligée de me voir au slam. Eh ben, tu vas plus au slam, c'est pour les bouffons, de toute façon. Eh ouais. Si tu veux devenir une craps, tu respectes nos règles. Eh ouais, meufs, une crapsuleuse, c'est un garçon long, je te l'ai dit. Sérieux, les mecs, ça fout trop la merde dans un gang, c'est châne. À toi de choisir. Tu me fais confiance ou pas ? Faire partie d'un gang, c'est pas un jeu. C'est à la vie, à la mort. T'es prête ? Oui. Sous-titrage ST' 501 ... 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 à ton brevet. Je ne vais pas finir comme elle. Ni comme toi. Tu la crois, là ? Ça t'étonne, si tu crois qu'on donne envie. Je crois, oui. On essaie, en tout cas. Tu mens ? Non, je sais quand ma fille ment ou pas. Oh ! Putain, putain, putain ! Putain, putain ! Putain, putain ! Putain, putain ! Oh, la batte ! Quand moi je m'avais mis un poche... Putain, j'ai loupé ça ! Oh ! Vas-y, t'es. Faut qu'on arrête de stagner, les mots. Faut qu'on ait de l'ambition, un peu. Vous savez ce qu'on va faire ? On va bicrave, j'ai un dièse au foyer. Tu veux que nous, on monte un bise ? Ah ouais ? Faut pas que ça se tâche, ce Tchécar. Et leur dit, ils nous mazoutent. Et les E ? T'as des E, toi ? Je suis sûr que t'es un petit compte en banque, toi. Euh, ouais. Mais j'ai pas grand-chose dessus. Genre c'est quoi pour toi, pas grand-chose ? Ben... Tu coupes droit, hein ? Et ta mère, elle coupe droit ? Je t'emmerde, connasse d'adiole. Hé, j'ai des grosses amers. Serre-toi. Moi aussi. Pourquoi serre-toi ? Elle était déjà frigo. T'inquiète, tu vas aller récupérer tes 200 euros. Jamais à m'atteler rendre. T'es conne pas avec ça, toi ! Je t'aurais prévu. Non, mais je m'inquiète pas, t'inquiète. Hé, les meufs, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé qu'on achetait un gun. Qu'on était plus puissante que le MS-13. On était genre à Los Angeles, dans une piscine et tout. Rapafond, mortel. La vie de ma mère, hein ? Et après ? Et bah après, je me suis réveillée. Putain, ça fait tout le temps, ça. T'as pas le gaz ? Ah bah non, je sais pas. De toute façon, le gaz, c'est trop chêne. Ah bah comment je fais pour chauffer le couteau, moi ? Ça va, calme-toi, t'as qu'à le mettre au micro-ondes. C'est comme ça qu'ils faisaient l'ex, euh... Ex... Ex de ma mère. T'en as pas oublié un ? J'ai pas compris. T'as pas le couteau ! Le shit ! Vingt-et-un. 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 Vingt-et-un aussi. Ramasse aussi les miettes, ça va nous servir pour nous. Putain, tu l'as pété. J'ai vu comme ça. Oh, on va se faire des couilles en or, les meufs ! En diamant, même. Toi, tu gères les stocks. Moi, je gère l'oseille. Et moi ? Relation clientèle. Avec tes gros 1, c'est parfait. Ta gueule. Fouillez plus ! Salote d'autre ! Négez plus ! Vingt-cinq. Toi, le service d'ordre. Parce que je suis là, c'est ça ? Oui, Boana. Parce que t'es noire. Eh, c'est qu'il y a derrière une crème. Il nous le nique. Moi, je vous le dis. Mais alors, tu me flipouilles. On va gagner de l'oeuf avec notre cuirinette. C'est grave de la crème. On prend 80 euros par barrette. Allez, d'ailleurs. C'est le nombre de barrettes qu'on a. Oui, d'ailleurs. C'est le calcul. C'est tout le monde. On va essayer de tirer une taffe. Hop ! Ah là, je m'en fume. Elle part le nez, maintenant. C'est ça ? Oh, ça. C'est ça ? 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 Je vais te faire ét propter. Oui. C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? Je sais, c'est ça ? Je vais te faire intérêt à la chérie. C'est ça ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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